Qu'est-ce que le contrat de la franchise ? Qu'est-ce que le contrat de concession ou encore le contrat de commission affiliation ? Donc à chacun de ces contrats, certaines spécificités. Sur la franchise, les trois points qui permettent de qualifier contrat, contrat de franchise, ce sont la transmission d'une marque de signes distinctifs, d'un savoir-faire et d'un accompagnement qui s'appelle assistance pendant toute la durée du contrat. Ça se distingue du contrat de concession qui est un contrat qui prévoit une exclusivité de distribution avec une exclusivité territoriale, ce qui n'est pas forcément le cas en matière de franchise. Ensuite, on a le contrat de licence de marque. Donc là, sur le contrat de licence de marque, finalement, on va se limiter à tout ce qui est lié à la marque et au signe distinctif. Il ne va pas y avoir tous les aspects de savoir-faire, d'assistance ou d'exclusivité de distribution, ni d'exclusivité territoriale. Ce n'est pas non plus imposé. Et ensuite, on a aussi le contrat de commission affiliation, où là, c'est un contrat qui a pour particularité que le commerçant indépendant ne va pas supporter la propriété du stock de produits qu'il va vendre. C'est la tête de réseau qui met son stock, dont il reste propriétaire, au bénéfice de son partenaire. C'est un contrat qu'on rencontre essentiellement en matière de sociétés qui interviennent dans le prêt-à-porter. C'est quelque chose qui s'est développé assez rapidement, même si initialement, ces enseignes se développaient en franchise. Il s'est avéré finalement que c'était assez contraignant pour leurs partenaires de supporter le stock, parce que c'était des frais financiers qui étaient très conséquents. Et finalement, le modèle de la commission affiliation présentait deux avantages. La tête de réseau déjà supportait le poids financier du stock. Et ensuite, le deuxième, enfin le second avantage, était également qu'il y avait une facilité dans le réapprovisionnement et le réassort qui était beaucoup plus conséquent dans la mesure où c'était la tête de réseau qui gérait tout cet aspect. On dit, et c'est vrai, que le contrat de franchise est le contrat le plus abouti dans la relation entre un partenaire indépendant et une tête de réseau, parce que c'est dans ce contrat qu'il y a des attentes les plus poussées de part et d'autre. Le principe de la franchise, c'est la réitération d'une réussite que le franchiseur a rencontrée et qui nécessite qu'il y ait une implication qui soit faite de chaque côté, avec vraiment des liens très étroits. Donc c'est le contrat qui va exiger le plus de la tête de réseau, mais également du partenaire indépendant.